Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le panda, donc comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis ça me soutient pour un petit geste donc c'est toujours cool. Du coup aujourd'hui on va étudier un peu le mode eau, je vais vous présenter ça vite fait. Mais également du coup il y aura une première game avec le mode feu où je vais affronter un adversaire en crocobure et on va pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la nouvelle crocobure. Pas dans le sens à modifier, juste dans le sens les défauts actuels de la crocobure et ce qui font qu'elle est moins forte. Ça permet d'illustrer un peu du coup les changements récents de la crocobure et savoir un peu contre quoi elle peut être viable et contre quoi il ne faut surtout pas la jouer. Voilà donc sans plus tarder je vais vous présenter un petit stuff que je joue en ce moment. C'est un stuff un peu générique, vachement modulable donc ne prenez pas ça comme valeur sûre, imbougeable comme un mode guerre par exemple. Donc voilà, ici pour ce qui est du mode j'ai un droit de servitude, une cape attentif et en gros ça va être du nouveau trophée. Donc comme pour le mode précédent que je vous avais présenté, donc le mode guerre c'était de l'ocre remueur, et bien ici ça va être de l'ocre remueur aussi. C'est qu'en gros la voie où elle souffre d'un truc c'est que les full panneaux sont assez peu impactants ou alors donnent très peu d'HP et du coup en prenant un peu tous les meilleurs items etc. Ou le meilleur bonus panneau qui est double reine des voleurs, ça va nous permettre justement d'aller chercher beaucoup de dommages et garder une vita correcte. Sachant que là vraiment j'ai tout mis en stat, ce qui fait que du coup forcément je perds un peu de vita sur les stats, c'est à dire que j'ai mis 398 donc forcément je perds de la vita. Mais du coup au niveau d'Islemme c'est droit de servitude, cape attentif, ceinture et botte reine des voleurs, Anno Volcorn, Alliance Gourson, Amuchokot, Taguli Nantes, 4 feuilles, avec un cougnard du coup légendaire, écorce de la Brachnid. Je ne l'avais pas présenté dans la vidéo précédente mais du coup je le précise ici. Au niveau des slots du coup ça va être du classique, ocre, vulbis, si vous ne voulez pas d'Eben vous pouvez mettre un abyssal, s'il n'y a pas besoin de vulbis vous mettez un abyssal aussi, ça peut être ça. Également du coup autre émodulable c'est que regardez au niveau res, ça donne ça dans l'état, mais juste si vous voulez des meilleurs res, par exemple feu haut, vous pouvez mettre un masque fun espadon. Vu que le double renne c'est ce qu'il tape le plus, c'est top, mais si vous voulez plutôt des res, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, double encre, ça permet de vraiment décupler les res de manière totalement cool. Regardez hop, double encre, ensuite tu peux mettre par exemple, je ne sais pas moi, un kanji, si tu veux par exemple, et voilà tu vois tu as 31, 31, tu as des res un peu partout, c'est pas dégueu. Enfin voilà, j'ai fait un peu le tour du stuff, il n'y a pas grand chose de plus à préciser, ça c'est un truc si vous voulez plus de vita et plus de res, mais moins de rox, double renne c'est plus aggro, mais tu as moins de vita et de res. Et voilà, niveau stat on s'y retrouve, on a 1200 dans quasi tous les cas, donc voilà, c'est très viable. Et voilà, du coup niveau cote là actuellement je suis à 4720, je ne peux pas trop monter à cause des bugs, j'ai eu une game contre un SRAM, en gros vraiment je le dominais de A à Z, et juste il y a un tour où je crache. Du coup forcément je ne joue pas mon tour, et derrière Im Chakra, j'ai jamais eu un mec joué aussi vite, enfin bref, les mecs jouera, mais ils ont besoin de faire ça pour gagner. Mais c'est pas grave, voilà, donc sans plus tarder je vais lancer les matchs, à tout de suite j'espère que ça vous plaira. Pour ce premier match j'étais contre un Hypermage, j'ai choisi le mode feu, à la place du Vulbis du coup j'ai mis un scintillant, comme ça j'avais deux cocos scintillants, contre Hypermage j'adore jouer sur la régène, parce que je me dis qu'en fait si la classe devait éroder en fait elle devient beaucoup moins mobile, et du coup ça fait que, bah elle se fera bisou forcément par un panda, donc j'ai pas forcément besoin de pre-shot ça. Et du coup, donc voilà, on est contre un Hypermage Crocobure, qui n'avait pas les résistances R, et du coup n'avait pas de résistance dans son élément. Et le souci dans ça, c'est que comme je vous l'avais dit au moment où on débriefait un peu la mage, c'est que la Crocobure maintenant si tu n'as pas les restes dans ton élément, tu vas juste te dégommer la gueule. Et du coup c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, dans un premier temps du coup, là c'est encore une game en mode feu, mais voilà, je voulais vous montrer un peu du coup les retombées de la Crocobure, c'était un peu le projet. Et derrière du coup vous aurez une game mode haut bien mécanique, bien intéressante, où j'apprends vraiment à jouer le truc, et c'est super intéressant je trouve. Et du coup voilà, là je vais pouvoir taper, on voit qu'il prend très très cher, il a rush sur un panda qui était ébullition, boost tonneau et tout, non franchement, quand tu sais qu'en plus il prend la Crocobure en début de tour, c'est d'autant plus dramatique. On voit le vilain 285, et en plus je suis sous fermant, donc vraiment j'ai de la marge, en sachant que le debuff est très cher chez lui. Là je pense qu'il a foiré peut-être sa manif, je ne sais pas si vous voulez vraiment changer de côté, mais ce n'était pas très rentable, il n'a pas fini son tour en plus. Mais voilà, je voulais, pour le coup je ne pense pas que la game soit pixel, franchement là s'il y a des menus par mage dans les commentaires, il y a de quoi criser, mais juste je voulais vous montrer un peu comme prévu la Crocobure. Vraiment c'était ça que je voulais vraiment illustrer. Du coup ici je vais essayer de taper, en tout cas ça me paraissait intéressant, Prohible de Coco s'il en avait un, je ne savais pas encore s'il l'avait vu qu'il est affiché qu'à partir du tour 4, mais voilà je me disais que c'était toujours cool de le faire, et je viens bloquer la rune du coup, c'est toujours cool. Donc voilà, là il y a sa force à traverser, il n'avait pas, il n'avait toujours pas fait, mais du coup sachant qu'il l'a traversé, je vais bien noter quand il va finir par des sorts R, parce que je sais que du coup il n'a que la création R de dispo, et en gros le souci de la création R c'est que quand tu te fais stab, tu ne peux pas l'utiliser. Je ne sais plus si la feu marche, ça pour le coup il faudrait me le dire dans les commentaires, mais je ne sais pas du tout. Je pense que R je suis sûr que ça ne marche pas, mais pour le coup j'ai le doute. Ici du coup je vais vraiment maximiser les dommages, essayer de partir en même temps, c'est toujours cool. Donc voilà je peux pouvoir enflammer, repos enflammer, je pourrais même des picoles si je veux. Ok je vais essayer de vraiment maxer les PM pour partir loin, pourquoi pas, ça se tient en vrai. Voilà ça va me faire finir ici, avec la bonne picole. On voit que, ouais, limite rentable à juste rester fond de map et ne jamais taber parce qu'en fait juste il mère tout seul quoi. Il n'a rien pour tribu, il n'a pas la contribue qu'il joue création. Donc ouais hormis traitement runique, mais ça lui détruit ses runes, c'est pas ouf. Et ouais en fait il pourrait juste mourir tout seul, ça pourrait être ça. Et du coup pour moi maintenant la croco, elle est plus très rentable contre les classes qui ont de la tempo. Ou trop du moins, parce que vraiment tu sais genre panda, frère pour le croco tous les tours, il faut le vouloir, parce qu'entre les brassages, les stats potentiels etc, il peut se mettre sur son basta s'il veut. Franchement il y a trop de solutions pour empêcher l'ennemi de taper. Et du coup ça va faire que tu vas proc l'aller, mais tu vas jamais proc le retour et ça va vite être problématique quoi. Du coup là là ici il décide de manif. Et de brech. Donc bon il perd du temps, franchement il perd du temps et chaque tour qui passe c'est 300 en plus sur lui, c'est assez catastrophique pour lui. Ici il va essayer de bloquer, de se régénérer en même temps, ça tu vois pour le coup c'est intéressant quoi. Mais bon ça gomme une croco pour deux invoques, c'est plus du tout comme avant. Et là moi je vais juste débarquer et maxer les dégâts. Il est trop trop mal, donc il faut vraiment que j'exploie ça je pense. Donc ouais je peux brancard, je peux me dans le cul et puis je peux aller vraiment chercher les dégâts. Ça va être ce qui va être intéressant. Voilà je suis full boosté, parce que j'ai porté le Wasta et ensuite j'ai reporté mon tonneau et j'ai fini avec le tonneau sur ma tête. Ce qui fait que ouais, j'ai quand même beaucoup de dégâts sur mon tour quoi. Là hop, ça va tuer la chaot qui a été entamée par la crocobure. Je peux prendre une belle flasque aussi. Et peut-être back ? Ou je souffle l'explosion ? Non je préfère double absinthe. Double absinthe c'est très bien en vrai. Ça m'explose moins, je récupère les PV que j'avais perdu et puis voilà, ça tape bien quand même mine de rien. On prend le 350 x2, c'est pas ridicule. Donc lui il essaye de debuff, mais bon ça coûte des PA, Jack il tape jamais. En plus du coup on voit le Staracted pour un tribut, donc il a vraiment rien tapé sur le tour et du coup bah, vous vous doutez bien que là pour prendre le kill c'est pas très compliqué quoi. Je suis même pas entamé, j'ai juste à foutre tapé. Y'a un de coco qui proc cela dit, mais bon. C'est que, ça m'a l'air vraiment facile de prendre le kill quoi. J'ai juste à me stab, je pénurie l'ivoire avec le tonneau pendiculation et d'ailleurs j'aurais plus qu'à utiliser mes PA dans le rox. Donc vraiment, on déroule tranquillement quoi. Sachant qu'en plus j'ai la marge de la crocobure qui va proc en début de tour pour lui. Donc ouais, j'avais vraiment 300 dégâts de marge. Pour ce match, j'étais en panda haut, je voulais vraiment tester un peu ce que ça donnait et du coup j'ai pas trop eu de chance parce que je suis tombé sur un Sacré Vier qui avait vraiment 46% haut, c'était complexe. Ici du coup mon but, ça va être de poser un ébène directement avec la distillation. Le combo des deux fait que, en fait, il va y avoir beaucoup de poison pour pas mal de temps. Je vous ai mis le combat en x1,5. Comme ça c'est pas du x2 et vous avez plus de temps pour assimiler un peu ce que je suis en train de faire. Du coup voilà, directement je vais me booster, je vais poser les bêtes en même temps, c'est pas trop trop mal. La distillation ne proque pas directement. Le tour où elle tape, elle ne fait pas de poison. Ensuite le tour d'après, elle va taper et ensuite elle va retaper un petit coup. Et en gros, ce qui est intéressant surtout, c'est que contre par exemple Sacré Vier ou Ginac, vu que c'est des dégâts de poison, ça va contourner tout ce qui va être passif. Donc c'est vraiment super intéressant. Également, j'ai pas mal de dommages sur le stuff donc forcément ça combatte assez bien. C'est vraiment cool. Donc voilà, là directement, il me bloque pas mal avec la cabote, c'est pas dégueu. J'étais en nausée, j'étais pas en éviction parce que j'aime bien quand même la nausée sur les modes de distance. Enfin, mode feu non, mais sur mode R en tout cas, j'aime beaucoup parce qu'il faut dire que j'ai pas, comment ça s'appelle, je n'ai pas Brancard. Brancard qui est un sort de mobi vraiment super intéressant sur tous les modes en fait, parce que c'est 5 cases avec ton tonneau donc ça te coûte vraiment pas cher pour beaucoup de cases, c'est vraiment très fort. Et du coup là, nausée plus du coup ne pas avoir le brancard, ça fait que du coup niveau mobi, je m'y retrouve à peu près quoi, ça va être l'idée. Donc ici, il met un lancier, il joue le lancier évolué donc c'est pas trop mal. Vous allez voir du coup que je vais vraiment taper super fort sur ce lancier, on voit qu'entre les 46% et le lancier, il y a une div de fou. On voit la prévision de l'eau de vie qui est folle, c'est vraiment ouf. Du coup voilà, je vais pouvoir balancer la petite haute vie directement. Hop, j'ai un ébène à mettre aussi également, ça pourrait être pas mal de le mettre. Il y a une distillation qui va prendre au début du tour du sacrior également. Donc ouais, poser l'ébène là, ce serait pas mal fort je pense. On va le faire du coup. Et du coup, je pense que je vais me cacher fin de tour, c'est un bon tour d'ailleurs ça, et anticiper les shields. Il faudra vraiment pas prendre trop de retard sur le combat donc voilà, on anticipe les shields, c'est important. On voit, tu vois quand même un bon 600 de poison sur 40 et quelques pourcents, 46% c'est énorme. Ça veut dire qu'il prend quasiment 1200 s'il n'avait pas les raids, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, j'adore le sort, je le trouve super intéressant. Du coup ici, on va prendre l'ébène, faire en sorte que vous ne puissiez pas le toucher et vous allez vous taper tout seul. D'ailleurs, normalement la première game que je vous aurais montré, ça va être un peu ça. Et voilà, donc vraiment j'illustre assez bien ce qui est possible de faire actuellement du coup en pandas et je trouve ça super intéressant. Du coup voilà, là directement je vais le taper un peu et en même temps le dégager, je le tâche en ivoire, c'est pas trop mal. Je vais porter mon tonneau sûrement et vous tuer l'aracte, voilà, hop, on va tuer l'aracte. Regardez le tonneau. Aussi, il faut noter que là le combat est assez dur pour moi dans le sens où j'ai que 24% R. Donc j'essaye un peu de jouer sur le fait de le déproc, lui mettre un petit malus avec les wastes ou tout ça, ça va être important parce que c'est vrai que si on parle de tanking naturel, c'est complexe. Franchement, 24 R contre un sacri qui est perma en charge 4, 5, si ce n'est des fois 6, c'est complexe. Ici, il avait buggé donc j'ai accepté de décoroco et de lui dire bah ok, frérot, ta déco, t'avais 9 PA donc vas-y, tu mets 9 PA sur la tronche et après, ce n'est pas grave. J'ai perdu le dans le cul donc ce n'était pas très profitable pour moi mais je me suis dit frère, ça ne coûte pas grand chose dès de faire play donc vas-y, on va faire comme ça. Ici, du coup, je vais reposer mon ébène en mettant la distillation également, c'est super important parce que ça tape très fort. La stab qui tombe, je ne suis pas sûr qu'elle était super rentable parce que dans tous les cas, il pouvait me ramener avec des condensations mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on verra que plus tard, je vais aussi avoir un bug à mon tour et qui sera compréhensible à ce moment-là donc compréhensif ou compréhensible, dites-moi dans le chat, je ne sais plus mais voilà. Donc ici, je prends les deux condensations comme prévu. Je me fais taper, on voit les vilaines furies à 670, c'est énorme et le bon 404L ébène quoi. Ébène qui contrôle du coup aussi mon passif de la piconne. Donc voilà, on est tous les deux à se mettre des bons poisons sur nos passifs, c'est vraiment pas mal. Ici, j'hésitais un peu, quel tour faire mais du coup, je pense le dégager le plus grand possible c'est vraiment fort et du coup, voilà, taper en même temps et je ne voulais pas passer le picole parce que je voulais vraiment garder le max de PM pour repartir, c'était important je pense. Même si en vrai, j'aurais pu alco vu que je suis allé là en vrai. Mais de toute façon, je ne vais pas trop me faire taper en vrai, il va effet project et me taper sur moi. Je pense qu'il la récupère ce tour-là il me semble. Ok, non, il préfère back pour se régénérer. En vrai, il avait raison parce que du coup, il peut se setup l'Iba et tout ça s'il veut vraiment se régénérer ou juste régénérer comme ça et c'est très bien. On voit que voilà, il a pris 1200, c'est vraiment quelque chose quoi. Du coup, s'il me laisse des lignes de vue, je vais en profiter pour clean les pivots un peu surtout, c'est important. Je vais sûrement y aller à l'éthilo je pense. Aussi, en plus, il y avait les bugs de PO. Franchement, pendant ce moment, c'est pas mal bugué, c'est assez infernal. Vous voyez en fait, c'est que des fois, je vais me booster PO et le tour d'après, pour peu que j'ai tué une invoque ou quoi, je vais garder les bugs et ça va être vraiment infernal. Du coup, c'est pas tip top quoi. Donc là, je vais relancer mon Wastop pour qu'il puisse le malus puissant et en même temps, lui retirer son abyssale PM. Au final, j'ai totalement changé d'avis en cours de route mais voilà, c'était le projet de base en tout cas. Du coup, il va se libérer à Sion. Ne pas s'exposer pour que je puisse le prohibition parce que sinon, ce serait dramatique pour lui et il a raison de faire ça. C'est un très bon play, je pense à ce moment là. Mais on voit que, franchement, c'est vachement serré. Moi, j'ai 2000 HP, lui, il gère un peu ses PV parce qu'il faut quand même qu'il se relance de temps en temps parce que ça fond, mine de rien, avec les poisons et la mutique qui proque tout le temps. Ici, voilà, donc encore un bug, bien sûr, le bail de ta PO et Tilo qui a été boosté le tour d'avant, elle a été sauvegardée alors qu'en fait, elle n'est plus du tout actuelle. En vrai, en ce moment, au niveau ergonomie sur le jeu, c'est un peu complexe là parce que entre justement le bug que je viens de vous montrer là avec la PO, il y a également du coup les bugs de genre le Sakri, tout à l'heure quand il a crash, c'était à cause de la fulgurance parce que c'est les sorts de zone. En fait, je pense que ce bug c'est un peu une extension des sorts de zone genre, tu sais, ceux qui font laguer de base, en fait, là, ils font juste crash donc c'est encore pire mais vous allez voir, d'ailleurs, il y aura encore un bug dans la game juste après et vraiment, c'est un peu pénible honnêtement mais du coup, voilà, ici, moi, je vais décider d'éliminer ou de taper le Sakri du mieux que je peux en tout cas. J'ai potentiellement une distillation à remettre, je ne sais plus exactement. Ça aurait été cool je pense, je suppose. Ça m'a l'air d'être un peu mieux. Ok, du coup, je vais aller comme ça avec un vertige, enfin, pendiculation, bien sûr, maintenant. Et en plus, j'ai la petite nausée, peut-être. Ah oui, non, parce que j'ai le bug PO, du coup, non, je ne peux pas. Décidément, mais ouais, bon, ça va, en vrai, on va prendre un ébène du coup, marteau de Moon, marteau de Moon qui a de la valeur quand même parce que du coup, il me tache un peu de ma PO, c'est mignon quand même. les dégâts des poisons et en plus, fin de tour, je reprends un boost. Donc là, c'est vraiment, je double boost mes poisons ce qui fait que là, il prend cher et en plus, si il me condensation, ça va me mettre Picole, du coup. Donc, il n'a aucun intérêt à le faire et du coup, ça force plutôt à aller chercher une projection qui va, du coup, faire en sorte qu'il ne me bouge pas et donc, il pourra taper sur un mec pas Picole. Il y a aussi cet aspect-là dans le fait de finir avec un tonneau porté. On voit encore une fois les furies assassinants, vraiment. Et du coup, là, voilà, c'est le tour où il me semble que je vais crash à cause justement de la cascade. Du coup, je fais un soignable et là, pour le coup, c'est vraiment dommage. C'est que je perds un tour d'un soignable vu que je passe tour et du coup, je lui dis, ouais, ok, tu vois, je vais rejouer mon tour parce que je vais déco-recou. Mais juste, vu que je perds un soignable, mon tour a beaucoup moins de valeur parce que j'aurais pu vraiment me mettre bien. Et du coup, là, je vais faire vraiment le nombre de PAs que j'avais avec une stab, donc voilà. En fait, j'ai perdu une soignable mais j'ai récupéré ma stab. Donc l'un dans l'autre, en vrai, ça va. On va dire ça va. A noter aussi, quand je le stab, dans les sorts qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire, ça l'empêche de transposition, ça l'empêche de projection. Le seul sort qu'il peut faire quand il est comme ça, c'est du coup, la fulgurance. Ça l'empêchera de riposte également et ça l'empêche de ravage. Mais bon, je ne vais pas faire tous les sorts mais vous avez compris. C'est en gros, il n'y a que la fulgurance de possible quand je fais ça donc c'est vraiment pratique. Ça me permet de vraiment souffler sur ces tours-là s'il n'a pas de fulgurance disponible. Donc ça va être l'idée. Ici, je vais pouvoir taper un peu au moins sauter les shields, c'est l'avantage. Je vais poser les bennes en même temps. Voilà. Et du coup, je pourrais finir picole, je pense que c'est le mieux. On voit que du coup, il n'a pas de free fulgurance trop folle ce qui fait qu'on n'est pas trop mal. Il aurait pu commencer, ses fulgurs. Il va comme ça. C'est mieux, il tape vraiment très fort du coup grâce à ce tour. On voit que je commence à vraiment être mal. J'ai la fermante qui va un peu atténuer les bennes quand même, ça fait plaisir. La saillure qui tombe sur l'ivoire également. C'est vraiment top. Et là, je ne sais plus trop comment je vais y aller. En vrai, j'aurais pu cascade à droite, ce n'était pas trop mal. Mais du coup, j'ai pris plutôt cascade par ici. Ça me permettra de prendre la distillation avec l'épée. Du coup, ça va la gratter progressivement. Et la tuer à long terme en fait, tout simplement. On voit du coup quand même le 150 shield par tour qui aide bien. Le familier écorce d'arachnid qui est vraiment très pratique pour ça. J'ai un cougnard avec ça. Je m'en servais sur Gzell contre Adida mais du coup, en Pandawa, ça prend tout son sens. Et c'est vrai que avoir ligné en Pandawa, c'est rarement dégueulasse. Donc, je m'en sers pas mal honnêtement de ce cougnard famille légendaire. Et les prix ont bien baissé d'ailleurs. Depuis que c'est moins intéressant entre guillemets. Le prix a bien baissé du truc quoi. Je crois que j'avais chopé le cougnard pour 20 ou 30 m je crois, un truc comme ça. Donc ça va, c'est correct. Du coup ici, je suis vraiment mal mais je vais pouvoir potentiellement prendre le kill. On va voir si je vais y arriver ou si ça va être ma défaite. Suspense. Du coup ici, je cherche un peu comment optimiser. J'ai déjà la cascade qui n'est pas trop mal parce qu'en fait, elle est boostée quand elle enjambe. Elle gagne 3 dommages par cible qu'elle enjambe pour la cible en fait. Et du coup, derrière, j'ai l'eau de vie également qui est pas mal boostée également. Hop, avec le tonneau. Et voilà. Du coup, c'était complexe. Les 46% qui ont vraiment pas aidé et surtout mes restes frivoles l'un dans l'autre, c'était complexe. J'en ai donc fini pour les combats. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'avais dit du coup dans la vidéo précédente, je vais essayer vraiment d'aller chercher un peu le gameplay sur les voies eau, voies terre, voies air parce que c'est un truc que je peux vraiment apprendre bien comme il faut. Je pense là, si je vais faire un peu une tier liste de là où je suis le plus à l'aise, je dirais que je suis le plus à l'aise en feu, ensuite en terre et ensuite en eau et ensuite en air je pense. Donc ouais, il faut que je traîne un peu tout ça, c'est intéressant. J'en ai donc fini avec les combats, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, vraiment je vais continuer à essayer de développer mon gameplay sur vraiment les voies eau, air et terre parce que feu en vrai je le joue beaucoup mais c'est vrai que je le connais déjà assez bien donc j'essaye de varier un peu là récemment. Du coup voilà, on voit l'émergence du mode eau. Gros coup de cœur franchement distillation, je pense qu'en 1v1 c'est incroyable, en 3v3 c'est un peu flopé parce qu'on va pas se le cacher parce que sur 3 tours c'est un peu long, genre c'est trop long pour un combat de 3v3 mais encore que peut-être c'est une compo où il y a full passif genre peut-être contre une Sacriféca ou Ginac par exemple, bah vas-y peut-être, c'est pas genre en mode du poison distribué sur tous les tours s'ils ont pas trop de sens ça peut être ok. Ensuite vraiment le kit est intéressant, je trouve ça cool à jouer, c'est plus technique que feu en tout cas et en plus c'est un peu plus flexible donc l'un dans l'autre je trouve ça sympa. Voilà, c'est un peu mon avis sur la voie roue, c'est sympa. Et ça reste fun, franchement je me régale peu importe les voies je me régale bien sur le panda, le fait de setup ta puissance, que tu sois quand même bien flexible dans tout ce que tu peux faire c'est vraiment cool à jouer même si la voie feu a un problème sur les dégâts le reste est à peu près correct à jouer en tout cas. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne matinée, c'était Infi, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501